Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un appel qui remonte à ma toute première génération. J'avais 6 ou 7 ans, honnêtement. Lorsque j'ai entendu le père Émile Duval, c'est pas ta génération Sylvain, qui chantait avec sa guitare. Et je me disais, dès que j'ai entendu ses chansons, je me suis dit, je voudrais faire comme ça exactement quand je serai là. Je voudrais pouvoir chanter avec une guitare en main, chanter mes chansons, mais inspirer des mots de Jésus. Et puis j'aimerais être prêtre, comme lui. Alors j'ai été fasciné par cette image-là. Comme quoi un rêve d'enfant, souvent c'est plus qu'un rêve, c'est une mission qui a été donnée. C'est comme ça que je l'ai saisi très tôt. On aurait dit que la vie a ponctué ça de signe, de saut d'esprit qui me disait, oui Robert, c'est là que tu dois aller. Continue. Et là, vous êtes rentré dans quelle communauté quand vous avez été ordonné? J'étais chez les Pères Sassons-Pusionnistes, où j'ai étudié au collège de Bury, près de Sherbrooke. Après ça, j'ai étudié à Québec, à Cap-Rouge. Donc j'ai fait ma théologie à Québec. Et à un moment donné, je lisais sur vous, vous avez comme changé de communauté. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Bien, c'est une transition qui n'a pas été simple ni facile, mais il m'a semblé à un moment donné que je ne sais pas comment expliquer les choses, mais tu sais, je ne suis pas un botaniste, c'est rien de ça, mais une plante qui est dans la bonne terre, elle pousse mieux. Quand elle est dans un terreau trop étroit, je ne dis pas en raison du terreau, parce que tu sais, un vase, il est ce qu'il est, je me suis rendu compte que je n'étais pas dans la bonne terre. C'est comme si le Seigneur m'avait fait comprendre ça. Et ce n'est pas un jugement sur la communauté, parce que j'ai beaucoup aimé ces personnes-là. J'ai grandi au milieu de cette communauté, mais il est venu un temps où je me disais, pour continuer la mission qui m'est confiée, je dois changer de terre. Et est-ce que ça a été difficile? Parce qu'on dit que déraciner quelqu'un, souvent, c'est difficile. C'est difficile parce que, bien, d'une part, il faut intérieurement être sûr de soi, parce que moi, je ne voulais pas trahir mon oui d'amour, parce que j'avais le sentiment que j'avais pris un engagement. C'était un engagement, c'est plus qu'un sentiment, à l'égard d'une communauté qui comptait sur moi, et aussi à l'égard du Seigneur qui comptait sur moi. Mais je me suis dit, pour mieux le servir, pour mieux l'aimer, il faut vraiment que je fasse ce changement-là. Donc, il m'a été donné la grâce de passer de l'un à l'autre. Et bien sûr que les gens, les premiers temps, me disaient, M. Lebel, il va tout lâcher, c'est une question de temps. Mais non, mon appel au sacerdote était encore tellement profond, tellement grand, que ça, ça ne dérogeait pas. Donc, j'ai grandi là-dedans. Et puis, il y a été une époque où, dans ces inquiétudes-là, spirituelles et morales et psychologiques aussi, j'ai fait appel à de l'aide, parce que moi, j'ai fait les exercices de Saint-Signace dans la vie courante, sur deux ans. J'ai aussi, bien sûr, fait une retraite sacerdotale. Et au sortir de cette retraite-là, Sylvain, j'avais découvert un texte qu'un de mes amis avait écrit, qui s'appelle l'abbé Clément Croteau. Un texte qui avait écrit une longue réflexion sur sa spiritualité, au sortir de la même retraite, quelques mois plus tôt. Et j'ai lu ça, et ça a été, disons, comme un tournant important. Ça a mis des mots sur l'expérience que je vivais. Et c'est un chant qui est né là, de cette inspiration-là, qui est passé par mon cœur, par mon esprit, par toutes mes traits. Puis là, c'est comme le moment charnière où j'ai passé à autre chose. Ce chant-là, c'était « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » On va attendre tantôt qui est magnifié. Donc, c'est un chant inspiré de ce moment-là, très précieux. Donc, un temps difficile, un temps où un cœur de prêtre aussi peut pleurer, puis être déçu, puis être inquiet de son Église et de son ministère et de la valeur de ce qu'il fait. J'avais le sentiment de tourner en rond. Ah oui. Avec beaucoup de solitude là-dedans. Vous ne vous rendiez pas compte à quel point vous êtes apprécié du public. Bien oui, je savais ça. Ça grandissait, ce sentiment que les gens entendent mes chants et peuvent prier avec. Ça fait une partie de ma mission. Je prenais conscience que, oui, ça faisait son chemin. Mais ça n'empêche pas que tous les gens qui font de la scène, par exemple, ils vivent des solitudes. Oui, oui, tout à fait. Quand on quitte la scène, qu'on se retrouve seul avec soi-même, ou quand on quitte une célébration superbe, alors on se retrouve aussi avec soi-même, même si elle est bien réussie. Et il y a des heureuses solitudes. Il y en a qui sont plus lourdes à porter. Oui, tout à fait. Donc, c'est des moments comme ça qui me disaient, ah, je ne s'étais pas bien dans ma peau. Et vous pensez qu'il était, à un moment donné? La vie de sacerdoce? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Au contraire, ça a toujours pris des racines de plus en plus vives, de plus en plus profondes dans l'essentiel. Et comment est venu ce... Vous vous êtes donné totalement à la musique, qui est quand même magnifique. Moi, j'adore vos chansons. Mais c'est venu comment, ça? Parce que maintenant, vous jouez beaucoup, vous êtes un peu partout. C'est venu comment? En fait, j'ai écrit beaucoup de chants profanes dans mon adolescence. J'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait l'Égo et l'or. On faisait de la sainte. Après, je me suis mis à étudier la théologie. Donc, la parole de Dieu a laissé sa marque ici, très profondément. Et c'est devenu mon inspiration principale, ainsi que les événements de la vie, heureux ou difficile, dans ma famille, dans mon environnement habituel. Je suis parti de ça pour continuer ma mission. Et curieusement, moi, j'oserais dire que ma prédication, elle s'est transformée en chansons. Et souvent, il m'est plus facile d'exprimer en chansons ce que mon cœur voudrait dire. Donc, parfois, lors d'une homilie de funéraire, j'abrège mon texte, mon commentaire spirituel, et je mets un chant pour intégrer tout ça. Puis il me semble que ça passe bien et ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi. Et comment... Là, c'est une question très personnelle. Comment vous faites pour aller chercher des aussi beaux textes? Bien, comme je te dis, c'est de l'inspiration de la Bible, principalement. C'est que mon... disons, ma prière, elle puise beaucoup à la Bible au jour, le jour, chaque matin. Et ça se fait comme, bien, les morceaux du casse-tête qui sont déjà là dans un futur champ, mais aussi l'expérience des personnes. Et je suis très attentif à ce que les gens m'écrivent, à ce que les gens me disent. Ça nourrit beaucoup ma prière. Et quand on travaille moindrement dans les paroisses, on rencontre des gens en deuil. On rencontre des gens qui ont un bébé. Tout ça, c'est la vie. Écouter leurs messages, lire leurs mots de reconnaissance. Et souvent, aujourd'hui, je fais des chansons avec les mots des jeunes. Parce que les jeunes aussi vivent des expériences très, très fortes. Et souvent, après les camps des jeunes, par exemple, au Village des Sources et les camps de chanter la vie, ils écrivent des notes qui sont très importantes. Ils ont des façons de dire les choses particulièrement belles. Et alors, j'aime puiser dans ces mots-là aussi. Donc, les expériences des personnes avec un amalgame de la parole de Dieu, ça fait une mixture pleine de vies. Je lisais ça, ça m'a surpris qu'il y a à peu près cinq ans, vous avez failli mourir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En réalité, c'est une mauvaise grippe qui n'a pas été soignée à temps. Donc, ça s'est répété, deux, trois grippes de fil. Et puis, ça a tourné très mal. Alors que je m'apprêtais à aller faire un concert, j'ai quitté le lit de peine et de misère. J'ai prévenu les gens ce soir-là que ma santé était très fragile et que je ne ferais peut-être pas la soirée. Mais je suis allé faire le début du concert. Après, le chœur, qui était une chorale, ont poursuivi parce qu'ils étaient vraiment prêts et qu'ils étaient très bons. Alors, j'ai quitté la scène petit à petit. Je suis allé voir le médecin à l'hôpital. Il m'a regardé. Il me dit, « Monsieur le Bel, on ne sait pas si on va être capables de vous sauver. » Et il est là. Ça, c'est comme ça, sans détour. Ah, voilà. Je me suis rendu là, est-ce que c'est possible? Et puis, finalement, le lendemain, il m'a dit, « Non, non, ça prend le bon bord. » C'est fou, Sylvain. À l'instant où il m'a dit ça, j'ai dit, « Seigneur, merci. » Merci, parce que là, tu m'as fait vivre tellement de belles choses. Aujourd'hui, je n'ai pas été l'homme parfait. Peut-être que tu rêvais que je sois. Mais j'ai mis tout mon cœur à être ce que je devais être. Et puis, j'ai offert mes pauvretés, mes richesses aussi, mon action de grâce, parce que j'ai vécu tellement de belles choses dans ma vie. J'étais prêt à lui dire, « Bien, prends ça, Seigneur. » C'est le bouquet de ma vie. Et puis, « That's it now. » C'est beau, hein? Puis le lendemain, quand tu m'as dit, « Ça peut peut-être changer. » Je dis, « All right. » J'étais très content. Mais c'est quand même assez rare de voir quelqu'un qui se fait dire qu'il va peut-être mourir dans les heures. Pas de peur, rien. Je ne suis pas le seul qui a vécu ça. Tu as des baguines, ça, là. Je pense que la réaction était... Peut-être que j'étais au bord d'être inconscient. Je ne sais pas. Mais ça a été sans problème. J'étais prêt à cette rencontre-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Quel est votre secret pour être... Vous en parliez avant l'émission avec Sœur Angèle, d'être ce prêtre si heureux, après 38 ans de sacerdoce? Bien, je crois que c'est cette docilité-là aux signes de l'esprit qui m'envoie quelque part. Et j'essaie d'être obéissant spirituellement à ces signes. Les gens avec qui je travaille vont souvent vous dire que Robert, il fait attention à écouter aussi les autres, leur point de vue, puis à mûrir dans le temps puis dans l'obéissance spirituelle, toutes les décisions. Donc, quelque part, je ne m'en vente pas. Je dis que j'ai été formé à ça petit à petit, à être attentif aux signes de l'Esprit-Saint. Et puis quelque part, c'est quand même une garantie que tu ne fais pas fausse route. Et des fois, quand l'esprit nous appelle en dehors des sentiers battus, là aussi, il faut avoir le courage d'obéir et d'aller de l'avant, même si ce n'est pas conforme à ce qu'on voit d'habitude. Donc, une certaine audace, une liberté intérieure, puis je pense qu'aussi le sentiment d'être aimé, profondément. La grâce d'aimer, mais d'être aimé, ça, c'est comme la ligne de base de ma vie de presse. J'ai senti à quel point les gens m'aimaient, même dans mes imperfections, même si je ne suis pas le prédicateur dont j'y rêvais, mais je suis là pour eux, pour elles. Donc, il me le retourne bien. Et, tu sais, dans les mots-clés de mon ordination, le chant que j'ai choisi, qui n'était pas de moi, qui était de Didier Rimeau, ça disait « Pour que le feu de ton bonheur à d'autres prenne ». C'étaient les mots-clés. Donc, ces mots-là sont marquants pour ma vie. Je voulais être heureux et rendre heureux. Vous rendez beaucoup de gens heureux. Merci d'avoir été allé. Surtout, merci d'avoir accepté d'être avec nous au mois de mai prochain. Très hâte de vous entendre pour un mini-concert. Et je vous invite à aller vous installer pour chanter cette magnifique chanson. Ça fait grand plaisir. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Oui. Je vous invite à aller vous installer. Merci. 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 Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Sinon, mon unique désir De te laisser toute la place Depuis longtemps, tu me façonnes Entre révoltes et beaux jours Voilà qu'entre tes mains d'amour Oh Dieu, mon Dieu, je m'abandonne Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Je ne veux vivre que de toi Et pour toi Que désormais tu sois l'espace Où je me laisse aimer le cœur Que je ne cherche plus ailleurs Ce qui ne vient que de ta grâce Que toute ma vie t'appartienne Et mes hivers et mes été Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Je ne veux vivre que de toi Et pour toi Toi qui m'as donné de t'apprendre À même l'espoir et la nuit Je voudrais tant que d'autres aussi Retrouve ton feu sous leurs cendres Vers ceux qui se meurent d'attendre Que ma tendresse soit tendue Qu'elle révèle ta venue À ceux qui souffrent sans comprendre Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Je ne veux vivre que de toi Et pour toi Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons À ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Qu'appartient le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Pour une vingtième année consécutive La Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission Vous invite à son ressourcement annuel À bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015 Au départ de Miami Nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin En compagnie de Soeur Angèle, Sylvain Charon Et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur Réservation avec Voyage Intermission Au 514-288-6077 Ou sans frais Au 1-800-465-3255 Je suis tellement heureux de vous parler de ce cadeau-là Depuis déjà deux semaines Il s'agit du CD du Chapelet médité Les Mystères Joyeux Et imaginez, on a le privilège Je ne sais pas si vous le réalisez D'avoir un chapelet médité Que pour la Victoire de l'amour Fait par Mgr Christian Lépine Qui est l'archevêque de Montréal Accompagné de Luc Faneuf Qui est avec nous dans les émissions du matin Je vais vous dire que c'est un chapelet Qui a été préparé exprès Pour les gens de la Victoire de l'amour Et je ne remercierai jamais assez Mgr Lépine De nous aider à ce point Merci, il faut le remercier Vraiment pour son appui à la Victoire de l'amour Et ça ne vient pas seul Ça vient aussi avec un très très beau chapelet Qui est une réplique presque parfaite Du chapelet que le Saint-Père, le Pape François M'avait donné en juin dernier Il est en cristal noir Et il est déjà béni Je vous le dis Faites-moi confiance Ce chapelet-là, il est d'une très très grande qualité Alors, je vous donne l'adresse En vous disant merci pour votre don La Victoire de l'amour, casier postal 120 Sucursale Boucherville à Boucherville Le J4B 5E6 Je vous la redonne La Victoire de l'amour, casier postal 120 Sucursale Boucherville à Boucherville Le J4B 5E6 Également par téléphone, par carte de crédit Dans le 514-523-4433 523-4433 ou sans frais Le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org Alors, je vous invite évidemment à le commander parce que ça se donne très très bien en cadeau Cette belle exclusivité de La Victoire de l'amour Le CD du chapelet Méditer avec Mgr Lépine Et ce beau chapelet en cristal noir Ils viennent ensemble tous les deux Sylvain, vous avez rencontré ces ailes clérettes Oui, clérettes tout ça Je dois vous dire que c'était un moment pour moi tellement touchant de voir cette... Elle était très âgée quand je l'ai rencontrée Bien sûr, c'est sûr Mais de voir sa foi Oui Puis quand elle dit « Ah, mon petit, mon petit, ça... » J'oublierai jamais ces moments-là Et vous, vous l'avez connue, monsieur Moi aussi, quand elle me disait « Ma bonne Sainte-Vierge » Oui, 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 à Marseille Et comment elle s'est impliquée, cette femme, avec des jeunes Elle a donné chaque chemise, vraiment, leur enseigné la musique Et puis, elle a vécu vraiment ce sens dans le vieux Montréal Moi, j'ai connu dans un petit bistrot C'était extraordinaire C'était une grande femme On écoute ça ensemble, vous allez voir, ça rappelle des beaux souvenirs C'était, imaginez, on regule de loin 2001 Oui Cette solitude, il faut la meubler Et c'est surtout ce qu'il faut C'est qu'il faut avoir la foi Il faut croire Voyez-vous, Sylvain, moi, tous les matins Je prie pour ceux qui nous ont quittés Et je prie ceux qui sont là et qui sont malades Mais vous savez combien, tous les matins, tous les matins C'est ça qu'il faut faire Il faut meubler Cette solitude C'est pas en buvant C'est pas en fumant C'est pas vrai C'est en donnant une prière Par la pensée Vous savez, quand je prie ceux qui sont disparus Par exemple, papa et maman Je dis Bénissez papa et maman Et que leur esprit Reste toujours dans ma mémoire Et mon coeur Et j'ai fait ça tous les matins Si vous auriez à parler à quelqu'un Qui ne croit pas en Dieu C'est un malheureux Qu'est-ce que vous lui diriez ? Je lui dirais que c'est un malheureux Moi un jour, il y a une dame qui m'a dit Vous êtes chanceuse, vous Et entre parenthèses, Sylvain, moi Je suis pauvre Je vis de mes pensions Avant, je vivais avec mes contrats Là, maintenant, c'est avec mes pensions J'ai dit, je suis chanceuse, moi Elle m'a dit, oui Parce que vous, vous croyez J'ai dit, et vous Je ne crois en rien Vous voyez, la pauvre C'est une malheureuse, ça Vous ne savez pas qu'il faut s'accrocher S'accrocher à Dieu Nous, à Marseille C'est beaucoup la Vierge Ah oui Parlez-moi de la Vierge Comment vous la voyez ? La Vierge Vous savez, quand j'arrivais de vacances Ou de voyages La pauvre maman me disait Ça a marché Tu as eu du succès Je disais, oui, maman C'était beau Si tu savais Elle m'a dit, il faut monter La remercier J'y allais Et vous savez que Jusqu'il y a deux ans Je monte à la Vierge de la garde Ah oui Ah oui Mon Dieu Donnez-moi la sérénité D'accepter les choses Que je ne peux changer Le courage De changer les choses Que je peux Et la sagesse D'en connaître la différence Amen Comme toutes les chansons de Robert Lebel Il fallait comprendre Qu'il y ait tant de gens qui souffrent Tu sais Ta peine Ta peine Que tu ne souffres jamais plus Tu sais Quand j'entends les nouvelles Tant de violence et de querelles Tu sais Tant de mort et de peur Et l'amour qui se meurt Sous les coups du mépris Dans mon cœur je me dis Il faut mettre le prix Comme Simon Comme Simon De sirène A pris sur lui la croix de Jésus Moi je veux prendre ta paix Que tu ne souffres jamais plus Je sais Ta vie n'est pas bien drôle Tu en as trop sur les épaules Je sais C'est trop lourd quelquefois D'être seul sous ta croix Mais tu comptes pour Dieu Tu es cher à ses yeux Quant à moi si tu veux Comme Simon Comme Simon De sirène A pris sur lui la croix de Jésus Moi je veux prendre Ta peine Que tu ne souffres jamais plus Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure de notre mort Amen Venez célébrer avec nous Le 20e anniversaire De la victoire de l'amour En compagnie de Mgr Christian Lépine Archevêque de Montréal L'abbé Robert Lemire L'abbé Robert Jolicoeur Dolly Dimitro Jean-Marc Chaput Sœur Angèle Et Sylvain Charon Et en chanson Miguel Padilla Frédéric Coucou William Coalier Robert Lebel Georgia Fomenti Et un mini spectacle De l'unique Michel Louvain Le samedi 16 mai 2015 à 13h À l'Arena Maurice Richard De Montréal Métrovio Coût du billet 25 $ Taxe incluse Réservé rapidement Au 514-523-4433 Ou sans frais Au 1-888-811-9291 Un grand rassemblement d'amour Et de foi Inoubliable Sœur Angèle Pour moi aujourd'hui C'était tellement des beaux moments Parce que quand je vous disais Avant l'émission Que les gens qui me connaissent le savent Pour moi c'est pas des blagues J'adore Robert Lebel Ça joue chez nous Ça joue dans mon auto Parce que je trouve Ce que vous avez C'est des textes magnifiques Et je trouve que juste À écouter vos chansons On peut connaître l'évangile Et moi j'ai déjà hâte de vous voir Au mois de mai Pour un mini-concert Ça va être la première fois Que vous venez avec nous Alors merci Beaucoup d'être ce que vous êtes Et je vous souhaite de vivre Jusqu'à 100 ans Au moins Continuez à chanter Merci Et on vous écoute Sœur Angèle Je suis chanceuse Mais j'ai deux becs Cette belle chanson-là Regardez les oiseaux du ciel Qui est magnifique On va aller l'écouter Je vais écouter les oiseaux du ciel Bonne semaine tout le monde Bye Merci Regardez les oiseaux du ciel Ils ne sèment ni ne moissonnent Et pourtant mon père leur donne Aussi bien le grain Cinq demi-est Cherchez d'abord le royaume Et la justice de Dieu Cherchez d'abord le royaume Le reste vous sera donné Et regardez les fleurs des champs Qui ne travaillent ni ne fient Pourtant mon père les habille Et ses plus riches vêtements Cherchez d'abord le royaume Et la justice de Dieu Cherchez d'abord le royaume Le reste vous sera donné Pourquoi craignez-vous pour demain ? Quand demain ? Quand demain prend soin de lui-même À chaque jour le royaume A chaque jour supplie sa peine Et la justice de Dieu Et la justice de Dieu Le reste vous sera donné Le reste vous sera donné Je vous Charlotte Je vous—— Ce n'est pas vraiment Je vous tua Il y a